Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Bonjour Marie. Bonjour Marie-Laure. Alors, on est l'USTM de l'ISER, nous, la métallurgie de l'ISER, et on a visionné ta vidéo que tu as fait suite à la journée d'études sur la CGT C'est nous, c'est elle. Et en fait, on l'a trouvée très intéressante, et on se posait la question, quand tu es arrivée à GHS, pourquoi tu as voulu t'intéresser en particulier aux femmes qui ont marqué la CGT ? Alors, j'ai toujours été intéressée par la question des femmes. Depuis ma jeunesse, j'ai lu Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, j'étais en troisième, j'avais 15 ans, c'était ma prof d'histoire qui me l'avait prêtée, donc c'est dire que la question des femmes, elle est, pour moi, elle fait complètement partie de mon engagement. Je dis toujours que mon engagement, il est sur deux pieds, les femmes et la question de classe. Et souvent, ça se recoupe. Je ne pense pas qu'on puisse en finir avec l'exploitation si la vie des femmes ne change pas. Et réciproquement, je pense qu'on ne peut pas penser à l'émancipation des femmes sans regarder les différences qu'il y a selon les catégories sociales, et les questions de classe traversent la question féminine. Donc, déjà, quand j'étais à la CGT, c'est vrai que je n'ai jamais été sur des responsabilités liées aux femmes, spécifiques aux femmes. J'ai toujours été sur des responsabilités à caractère général, comme on dit. Par contre, j'ai toujours eu un œil sur cette question. J'ai été secrétaire générale de la fédération des PTT. J'ai mené la bataille pour une activité mixte dans ma fédération, pour que des femmes arrivent aux responsabilités, ils restent et s'y épanouissent. Et à la Confédération, c'est pareil. J'étais membre du bureau confédéral. Je n'avais pas la responsabilité des femmes en première responsabilité, mais j'avais toujours un œil sur cette question. Donc, quand j'ai quitté le bureau confédéral en 2009, je n'étais pas encore à la retraite, puisque j'ai pris ma retraite le 1er janvier 2016. Mais j'ai dit, là, maintenant que je n'ai plus de mandat, je vais travailler sur la question des femmes. J'ai donc intégré le collectif Femmes Mixité Confédérale, qui à l'époque était animé par Giseline Richard. Et comme les questions d'histoire m'ont toujours passionnée, comme aussi, il faut le dire, j'étais déjà parmi les plus anciennes, donc avoir une mémoire, etc., pouvoir raconter des choses, il y a un petit peu quelque chose qui s'est noué là. Et lorsque j'ai pris ma retraite et j'ai été membre du bureau de l'Institut d'Histoire national, eh bien, j'ai pensé que je pouvais apporter des contributions à l'activité femme sur ce sujet. Mais dans l'Institut d'Histoire, il n'y a pas que ces questions qui m'intéressent et sur lesquelles je contribue. Il y a les questions sur lesquelles moi, j'ai travaillé quand j'étais responsable, notamment les questions de relations intersyndicales, les questions de négociations collectives, les questions de services publics. Et puis d'autres qui viennent comme ça quand on travaille un petit peu. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai fait une contribution sur la façon dont la CGT a ressenti le recentrage de la CFDT en 78. Donc c'est dire que je suis un peu... Un peu, voilà. En fait, tous les sujets qui passionnent les militants m'intéressent comme eux. Mais je reconnais que la question des femmes, comme souvent pour les militantes, la question des femmes, elle nous passionne davantage parce que c'est un peu de nous, de notre propre personnalité qu'on parle. Donc on se retrouve pas seulement pour des idées, mais aussi pour une interrogation sur le sens de notre propre vie, quoi, et notre place dans la société. Donc je suis une femme comme les autres. Et du coup, oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé à la CGT, qui travaillent encore, qui sont à la CGT, qui sont militantes, et qui ne sont pas forcément liées à l'activité féministe sans qu'elles ne le soient pas. Mais c'est juste qu'elles ont d'autres sujets, et c'est très bien. Mais il me semble que quand même, dans l'histoire, il y a une négation de la femme. Dans l'histoire générale, mais aussi dans la CGT, on oublie tout le temps les femmes qui ont eu des responsabilités, qui ont fait des choses, ou minimisent ce qu'elles ont fait souvent. Je ne sais pas à quel point on a été fait. Bien sûr, c'est assez récent, je dirais que ça date des années 80-90, qu'on essaye de regarder l'apport particulier des femmes. Jusque-là, on ne parlait que des hommes, et ça ne choquait pas. Or, à partir du moment où on a essayé de regarder quelle était l'apport des femmes, on voit qu'en fait, les grands hommes ne peuvent pas exister sans des petites mains ou des grandes mains féminines. Et c'est vrai aussi dans l'histoire de la CGT. Françoise Héritier, qui est une anthropologue très connue, qui est décédée maintenant, elle a inventé un concept. Elle parle de la valeur différentielle des sexes. C'est-à-dire qu'elle dit que quand on analyse les sociétés, y compris les sociétés tribales, il y a toujours une valeur différente qui est attribuée à ce que... dans le partage des rôles. Et que la valeur qui est attribuée à ce que font les hommes est toujours supérieure à la valeur qui est attribuée à ce que font les femmes. Maintenant, la CGT, on est dans la société, et donc c'est pareil pour nous. Par exemple, on parlait de ma situation. Quand, ayant quitté le bureau confédéral, des camarades m'interrogeaient sur ce que j'allais faire et que je disais, je vais travailler avec le collectif à mixité, on me disait oui, mais je sentais que les camarades avaient le sentiment que j'allais me dévaloriser un petit peu, qu'ils étaient un petit peu déçus. Alors que moi, au contraire, je trouvais là un sujet d'épanouissement. Et donc, je pense qu'il est très important de revisiter l'histoire, l'histoire en général, l'histoire de France, l'histoire sociale, et l'histoire de la CGT, en montrant l'apport des femmes. Parce que, personnellement, j'y travaille, puisque j'ai fait cette petite conférence l'autre soir, et je me sens très proche de ces militantes du passé. parce que je trouve qu'elle savait, comme nous, on se retrouve pleinement, on a l'impression qu'on parle avec elle aujourd'hui, parce qu'en fait, elle savait bien qu'elles étaient dans un monde d'hommes, dans un monde très viril, où tout ce qui touchait aux femmes était subalterne et de peu d'intérêt. Donc, elles déployaient des ruses, de l'humour, des contournements, pour arriver, parce qu'elles savaient ce qu'elles voulaient, et donc pour arriver, malgré tout, à faire leur fin, voilà. Tout en respectant l'organisation. Et je trouve qu'elles étaient d'une intelligence, d'une détermination, qui méritent de dire chapeau. Et puis, les luttes de femmes, ce n'est pas pour rien. Là aussi, elles sont souvent ignorées, mais enfin, les femmes ont beaucoup lutté sur leurs conditions de travail, sur la durée du travail, sur les salaires, sans doute un peu moins sur les salaires que sur la durée des conditions de travail, parce qu'elles se sentent toujours un peu moins légitimes dans le travail. On est quand même dans une... On était, là, c'est en train de changer, et tant mieux, mais dans une société qui considérait que le gagne-pain, c'était monsieur, et que madame, c'était la famille, le lien social, etc. Mais par contre, c'était des battantes. Elles ont mené des luttes, des luttes courageuses. Donc, je crois que ça mérite d'être mis en évidence. Par contre, tu as dit tout à l'heure, tu as hésité entre femmes et féministes. Alors, je vais te dire ce que je pense à ce sujet. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est féministe, même à la CGT. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne l'est pas. Parce que, pour moi, le féminisme, c'est une question politique, c'est une question idéologique, c'est une question de valeur, et c'est une question d'idées, en fait. Ce n'est pas une question de sexe ou de genre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la CGT emploie clairement le mot féministe sans en avoir peur. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, y compris des femmes dont moi, je considère, en les lisant, en voyant ce qu'elles ont fait, que c'était des vrais féministes, elles récusaient ce terme pour elles-mêmes à leur époque. Je pense à la première femme qui a été secrétaire confédérale de la CGT, Marie Couette, qui a été secrétaire confédérale de la CGT à la Libération, après avoir mené, dans les années 30, une bataille de 10 ans pour l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes, entre les téléphonistes et les femmes des chèques postaux, donc Poste et OPTT, une bataille de 10 ans pour l'égalité des salaires, après avoir été résistante, emprisonnée, ne pas avoir parlé, représenter la CGT à l'Assemblée consultative provisoire, par contre à la Libération, et se battre pour que la Constitution précise l'égalité des droits de l'homme et de la femme, eh bien cette femme-là, elle pensait que le terme féministe était anti-homme, et elle ne s'y reconnaissait pas. Et pourtant, si aujourd'hui on lit ce qu'elle écrivait à l'époque, elle était féministe. Donc le terme même, il évolue. Il évolue en fonction de la bataille des idées, il évolue en fonction des époques et du contenu qu'on lui donne. Et je suis ravie de voir que la CGT aujourd'hui va tout faire pour donner un contenu syndical au mot féminisme. Elle va dire qu'elle est son féminisme, et le féminisme de la CGT, elle le définit comme la volonté de changer en même temps les rapports de classe, les rapports sociaux de classe et les rapports sociaux de genre. Et ça, voilà, moi là, je suis ravie. Ah, moi aussi. Moi aussi. Et donc, Marie Couette, alors je t'avoue, je ne la connaissais pas. Très peu la connaissent, oui. On connaît beaucoup d'anciens militants de la CGT, d'anciens secrétaires généraux hommes de la CGT, même pas que secrétaires confédéraux. On a beaucoup d'histoires sur les hommes à la CGT. Et tu me dis que Marie Couette, qui a été secrétaire confédérale, qui a été inconnue de... Alors, je ne veux pas... Peut-être qu'elle est connue par tous les militants. Non, 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 non. Non, justement, j'ai l'intention de... Bien sûr. C'est violent. Enfin, je trouve ça assez... Enfin, moi, ça me perturbe de savoir qu'on les oublie, toutes ces femmes-là sont oubliées. C'est vrai, mais beaucoup d'hommes sont oubliés aussi. Beaucoup d'hommes sont oubliés aussi. Bien sûr, on connaît les secrétaires généraux, encore pas tous. Mais bon, parce que ce sont des personnalités de premier plan. Le rôle d'un secrétaire général, c'est de rassembler une organisation. Donc, toute l'organisation se retrouve autour de quelques noms de secrétaires généraux. Mais par contre, des hommes qui ont été dirigeants ou confédéraux ou de ta fédération, tu ne les connais pas forcément. Et encore moins les femmes, ça, c'est sûr. Et est-ce que je peux te poser... Est-ce que je peux te demander... Il me semble... Parce que je pense à Ambroise Croisat quand tu me dis des hommes oubliés. Je pense à Ambroise Croisat quand on voit le film La Sociale et que même Rêve Samet ne sait pas qui c'est. Ben, voilà, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que, du coup, tu parlais de rapport de classe et de rapport de genre. Est-ce que la classe oublière, comme les femmes, ne sont pas les grands oubliés de l'histoire ? Bien sûr, l'histoire, elle est faite... Comment... L'histoire est traversée par les questions de classe. Et il y a la volonté des dominants, soit des dominants au sens du capital, soit des dominants au sens intellectuel du terme, des classes dominantes. Il y a la volonté de raconter une histoire à leur avantage. Et c'est d'autant plus à leur avantage qu'ils possèdent les éléments culturels, et notamment l'écrit. Le problème que nous avons, qui te croient, tu as raison, les ouvriers et les femmes, pour ça, c'est la même chose. Ce sont des personnes qui n'écrivent pas ou qui écrivent très peu. Et quand on veut faire l'histoire des luttes, que ce soit des luttes de femmes ou des luttes d'ouvriers, on bute sur cette question de l'absence d'écrit. Pour travailler l'histoire, il faut de la matière. Il faut des images, il faut des archives, il faut de l'écrit. Et là, il y a toute une partie de l'histoire populaire qui nous échappe, parce qu'il n'y a pas d'écrit. Et j'en profite pour dire que l'Institut d'histoire sociale de la CGT insiste beaucoup auprès des militants et des militantes, auprès des organisations, pour ne pas jeter les tracts, les PV de réunion, toute cette matière écrite avec laquelle on travaille, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Mais demain, si on veut, que cette partie populaire de l'histoire de la France, cette partie sociale existe, il faut qu'il y ait de la matière. C'est le rôle d'ailleurs de l'Institut d'histoire sociale que de mettre en évidence cette partie de l'histoire qui est mise de côté, ignorée ou méprisée par les classes dominantes. Et donc, pour revenir sur Marie Couette, parce que je me dis que les internautes, les internautes, comme ça, ils sauront qui est Marie Couette, au moins ceux qui nous écouteront, si tu peux nous dire brièvement un peu ce qu'on parle. Alors, Marie Couette, elle est née en 1898 en province. Elle aurait voulu faire des études, mais sa mère est morte, elle était jeune, son père était facteur. Elle n'a pas pu faire d'études, elle est devenue ouvrière. La guerre de 1914 est arrivée. comme beaucoup de femmes pendant la guerre de 1914, de jeunes femmes, elle a travaillé dans les hôpitaux et ça ne devait pas être marrant, marrant de voir arriver les blessés, d'avoir ses souffrances, ses cris, etc. Et puis, à la fin de la guerre, elle entre au PTT. Les PTT viennent de créer l'échec posto. Ils ont créé l'échec posto en janvier 1918. Elle entre au chèque posto qui commence à être, ce n'est pas encore des grands services, mais ça commence à être des entités où il y a quand même plusieurs personnes. Elle adhère à la CGT, c'était la CGT U à l'époque, en 1924, donc elle a 25 ans. Et à partir de là, elle découvre avec d'autres l'inégalité, il y a une inégalité de salaire environ de 30% avec les hommes. C'est-à-dire que dans les PTT, il y a une catégorie pour les hommes qui s'appelle les commis et pour les femmes qui s'appelle les dames employées. Ils sont recrutés au même niveau. Le premier niveau de salaire est identique, mais au fur et à mesure de la carrière, les grades n'étant pas les mêmes, les salaires décrochent. Et donc, il y a une grande bataille qui se mène, qu'on appelle le conflit des dames employées, qui durera 10 ans, dans lequel Marie Couette jouera un très grand rôle et qui finira par obtenir gain de cause. Mais, comme toujours, dans la lutte des classes, elles ont obtenu l'accord de principe pour égaliser les salaires, pas tout à fait les carrières, mais enfin bon, il y avait déjà un succès important. Donc, l'administration s'est débrouillée pour recruter autrement, finir de recruter les dames employées qui venaient d'obtenir. C'est très moderne. C'est la même chose aujourd'hui avec les discriminations salariales. Il me semble que c'est 27%, on a gagné quelques pourcents. À l'époque, il y avait un abattement légal sur les salaires féminins qui était de 20%. Bon, la guerre, il y a eu la réunification syndicale d'abord entre la CGTU et la CGT. Marie Couette était membre de la commission féminine de la CGTU depuis 1927. Elle a fondé la commission féminine de la fédération des PTT de la CGTU. Mais quand il y a eu la réunification, les commissions féminines n'ont pas survécu à la réunification. La guerre est arrivée. Elle a été révoquée en novembre 1940 parce que militante. Immédiatement, elle a essayé de constituer des réseaux de résistance. Elle est revenue à Paris pour reprendre contact avec ses amis postiers et reconstituer des réseaux de résistance à partir des lieux de travail. Elle est devenue responsable de l'ensemble des réseaux de résistance de Paris-Sud et des services publics. Elle a évidemment édité des tracts, des bulletins. Elle a organisé des planques, organisé des ravitaillements, enfin, organisé des évasions. Et elle a fini par tomber elle-même. Donc, elle a été emprisonnée à la prison de la Roquette en 1943 dans la prison. elle a mené des actions de résistance à l'intérieur de la prison. Donc, d'éducation déjà des prisonnières, des politiques et des droits communs puisqu'elles étaient ensemble. Et des actions de résistance à l'intérieur de la prison. Elle a essayé d'avoir plusieurs plans d'évasion mais ça n'a pas marché. Et finalement, au moment de la libération, elle sera libérée par l'insurrection nationale. et immédiatement, elle prendra la tête de l'insurrection nationale au niveau des PTT. Elle est sortie d'ailleurs de la résistance avec le grade de capitaine, ce qui était quand même pour une femme à l'époque pas fréquent. Et elle a été, tout de suite, elle a essayé de reconstituer des commissions féminines, aussi bien dans les syndicats que dans les unions locales et les départements. Très vite, elle a été élue secrétaire de la commission féminine de la SANE puis de la commission confédérale qu'elle a créée parce qu'elle n'existait pas. Elle a été élue première et seule femme au bureau confédéral de la CGT reconstituée, c'est-à-dire avant la scission. Et puis, elle a développé, déployé une activité incroyable jusqu'à le moment où terriblement elle annonce sa démission. Elle est fatiguée, elle se sent usée. De fait, elle ira six mois en maison de repos après sa démission du bureau confédéral en 1949. Mais elle restera militante, respectée jusqu'au bout. Elle est décédée en 1974. Elle a rapidement retracé un parcours de femme qui me paraît être assez représentatif de la période, de l'évolution des femmes dans cette période-là. Depuis la guerre de 1914 jusqu'à l'entre-deux-guerres, cette arrivée importante de femmes, en particulier dans le secteur tertiaire, qui est en train de se développer. Et puis, la résistance et enfin, la libération, où elle se bat pour en finir avec l'abattement des salaires que la CGT, avec elle, finit par obtenir. avec Ambroise Croiseur, qui devient ministre du Travail. C'est la fin de l'abattement sur les salaires féminins. Et on le sait moins, le même abattement était sur les indemnités de résistance, ce qu'on appelle la prime insurrectionnelle. Il y avait un abattement pour les femmes. Et donc, elle obtient en même temps que cesse l'abattement et sur les salaires féminins et sur la prime insurrectionnelle. Marie Couette, oui, j'y travaille, j'y travaille avec l'Institut d'Histoire sociale de ma fédération. Je pense travailler à une brochure pour l'année prochaine qui serait assez complète. Mais comme toujours, le problème, c'est de trouver les sources sur la biographie vraiment de Marie Couette. Je pense avoir à peu près tout. Mais ce que je voudrais, c'est mettre en exergue ces pensées, ces écrits. Et ça, c'est... Oui, les raisons de sa démission parce qu'il y a un mystère qui reste, enfin un mystère pour moi. C'est la battante qu'elle était. Elle pouvait se mettre en retrait quelque temps, le temps de se requinquer et puis revenir hors. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait et puis il y a comme un silence qui pendant tout un temps l'entoure. Et donc, je pense qu'il y avait peut-être aussi des raisons de bataille politique interne à la CGT sur la question des femmes mais surtout sur l'orientation à donner à l'activité syndicale parmi les femmes. Et là, on voit que dans les années, dans ces années-là, à partir du moment où les femmes ont le droit de vote, la question se pose comment est-ce qu'on va les convaincre de voter sur la Constitution, par exemple, le référendum sur la Constitution. et on voit qu'il y a là un débat qui se mène. Est-ce qu'on s'adresse aux femmes comme on s'adresserait aux hommes, c'est-à-dire en tant que citoyennes, travailleuses, ou bien est-ce qu'on leur parle en tant que maires de famille ? Et ce débat oppose en particulier Marie Couette et la CGT d'un côté et l'Union des femmes françaises de l'autre qui est une grande organisation de femmes très proche du Parti communiste. et je crois qu'il y a quelque chose à gratter de ce point de vue parce qu'on voit qu'il y a des inflexions aussi sur la façon dont le 8 mars est orienté et que pendant quelques années au moins, dans la CGT, il y a un petit flottement comme si les femmes ne raisonnaient qu'avec leur utérus. Est-ce qu'on va raisonner différemment sur des problèmes de politique générale, constitution, etc., selon qu'on est maire ou qu'on ne l'est pas ? Marie Couette, elle était très préoccupée de la situation des mères de famille. Elle se battait pour qu'il y ait des structures publiques de garde pour la petite enfance, d'éducation, de l'école pour que les mères bénéficient de réduction de la durée du travail et qu'il y ait des chambres d'allaitement dans les entreprises, etc. Donc elle était très préoccupée de la situation des mères. Mais elle ne résumait pas la conscience des femmes à leur maternité ou à leur non-maternité. Elle-même n'a jamais eu d'enfant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'était délibéré, ou si elle le subissait. En tout cas, elle était mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle était, on le sent dans les écrits qu'elle a, elle était très sensible, elle était très humaine, très chaleureuse dans les conseils qu'elle donnait aux femmes, etc. On sentait qu'elle partageait leur vécu. Mais en même temps, elle ne les résumait pas à ça. Et elle pensait que les femmes marchaient avec leur tête. Et donc, elle s'adressait à leur intelligence, à leur tête, à leur conscience. Et c'était une grande féministe, c'est bien ce que je pense. C'était une grande féministe. Je préviens l'USTM, excuse-moi. Dès que le livre sortira, on l'aura dans notre bibliothèque de l'USTM. C'est une pression sur moi. Mettez-moi confiance. Merci, vraiment merci. C'était passionnant. Mais du coup, je n'ai parlé que de Marie Couette. Tu voulais parler de... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501